Bonjour et bienvenue sur ce petit montage de Nioh 2 bêta qui est disponible sur PS4 jusqu'au 10 novembre, donc vous avez encore le temps. Donc ce montage est tiré de mes deux streams que j'ai fait dessus, les deux streams étant d'à peu près 4 heures chacun. Et donc j'ai déjà quand même presque une dizaine d'heures dans cette bêta et je l'aime énormément. Donc je vais un peu vous parler des nouveautés, des améliorations par rapport à Nioh 1 et des changements surtout. Et vous allez voir aussi en fond ce que j'ai fait un peu sur le stream. Donc j'ai déjà tué un boss, j'ai quand même déjà bien avancé et tout ça, j'ai testé les nouvelles armes, les nouvelles transformations et tout. Donc voilà, je vais vous partager tout ça, donc évidemment ça va faire un peu de spoiler, mais ça va surtout être du gameplay. Par rapport à l'histoire je n'en serai pas plus que ça. Je sais tout simplement qu'il y a Nobunaga, tout le monde sait qu'il y a Nobunaga, de toute façon dans les jeux quand il y a du Japon il y a Nobunaga quelque part. Donc commençons, déjà la création de son personnage. Donc oui nous sommes plus William comme dans le premier Nioh, maintenant nous pouvons créer notre propre personnage. Donc du coup il ne parlera pas, évidemment. Et on peut faire un homme ou une femme et la customisation, les options, tout ça pour créer votre personnage est assez poussée. Alors je pense que depuis les 5 dernières années, le meilleur jeu par rapport à la customisation de personnages à ma connaissance, alors donc je peux me tromper, mais à ma connaissance c'est Code Vein pour les jeux récents. Code Vein a une customisation extrêmement extrêmement poussée du personnage, on peut facilement passer au moins une dizaine d'heures à créer son propre personnage tellement qu'il y a de détails et d'options. Et je dois dire que Nioh 2 est pas mal, pas autant, mais il ajoute beaucoup de choses. Par exemple, différents coupes de cheveux et on peut prendre différentes mèches, colorer les mèches, garder la longueur de la mèche, la raccourcir et tout ça, faire des cheveux frisés. Et ça c'est rien que pour les cheveux, et après bien sûr il y a des accessoires, après il y a la forme Yo-Kai, parce que maintenant vous pouvez vous transformer en Yo-Kai, ce sont les démons. Ça aussi, la forme on peut la changer, alors pour le moment dans la bêta on peut pas, mais dans les options il y a écrit différentes formes de cornes, différentes formes de tête et tout ça, etc. Il y a énormément, énormément d'options, donc je suis assez content pour ça, parce que je pense qu'on va pouvoir faire à la limite du roleplay. Et dans ces jeux là, c'est pas mal de faire des personnages qui ressemblent à d'autres personnages, je sais pas, de manga ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'avec cette customisation de personnages, vous avez toutes les options que vous voulez, que vous désirez, que vous avez besoin pour vraiment créer votre propre personnage unique. Donc vraiment un très très bon point pour ce côté là. Avant de passer à un autre sujet, je voulais rajouter par rapport à la création de personnages, une fois que vous êtes dans le jeu et que vous êtes sur la carte où vous pouvez sélectionner les missions, comme dans Nioh 1 avec le forgeron et tout ça, vous avez l'option de pouvoir changer votre personnage, donc vous pouvez le changer à n'importe quel moment. Et ça c'est vraiment cool, donc vous avez pas besoin de recréer un autre personnage, vous pouvez garder exactement le même et après le changer plus tard, même devenir un mec si vous étiez une femme ou une femme si vous étiez un mec. Donc vraiment, vous pouvez le rechanger de zéro, donc c'est vraiment vraiment cool. Maintenant parlons du gameplay de Nioh 2. Donc bien sûr, il reprend le gameplay de Nioh 1 et rajoute énormément de choses plutôt sympas, plutôt sympathiques. Donc déjà pour les armes, il y a toutes les armes de la version de Nioh 1 avec Odashi et tout ça, je crois que c'était des armes de DLC à l'époque. Moi personnellement, j'ai joué à Nioh 1, je dois avoir 300-400 heures dessus, mais c'était la version PC. J'avais déjà tous les DLC dessus, donc je crois qu'il y avait le Odashi qui avait été rajouté plus tard. Mais dans tous les cas, elles y sont toutes et il y a pour le moment, si je me trompe pas, il y a deux armes en plus. Il y a les doubles hachettes et le glaive, le glaive qui est une arme qui change de forme en fait par rapport à votre position. Donc si vous êtes en position basse, moyenne ou haute, l'arme va changer de forme, un peu comme Bloodborne. Donc ça c'est vraiment vraiment stylé et en plus c'est une arme de mage, donc la magie Omnio. Personnellement, c'est ce que je préfère. Et donc voilà, c'est plutôt cool. Cette arme est vraiment vraiment cool, je pense que beaucoup de gens vont commencer à l'utiliser au début en tout cas. Mais voilà, il y a déjà toutes les armes et il y en a deux de nouvelles, donc peut-être encore plus quand le jeu sortira. Maintenant, nous allons parler, je pense, du sujet le plus important de Nioh 2 et c'est le gameplay. Donc nous allons un peu comparer le premier jeu et le deuxième. Est-ce qu'il y a assez de rajouts pour être vraiment appelé un deuxième jeu ? Mais pour moi, je dirais largement oui. Donc avant, vous pouviez utiliser différents esprits qui ont différents éléments. Vous les invoquiez et vous tapiez en fait plus vite et plus fort et vous avez une seule attaque de l'esprit en question. C'était assez limité, le gameplay était plutôt fun, mais on va dire que, comme j'ai dit, il était vraiment limité. Si vous tapiez sur plusieurs touches en même temps, ça faisait exactement la même attaque. Donc c'était bien pour rusher les boss. Mais maintenant, ça a changé, donc vous ne pouvez plus faire ça, mais par contre, vous pouvez vous transformer en yokai. Donc vous êtes, oui, bien sûr, un demi-yokai et vous pouvez vous transformer en yokai. La forme yokai est basée donc sur l'esprit que vous utilisez, l'élément aussi. Donc si vous utilisez un esprit de feu, vous allez avoir un yokai qui est basé sur le feu. Et aussi les armes de votre forme yokai vont être basées par rapport à l'esprit que vous utilisez. Donc chaque esprit va faire un différent yokai sur vous et ça, c'est plutôt bien. Il y a ça aussi, mais vous n'avez pas besoin de vous transformer en yokai. Vous allez pouvoir aussi invoquer certains pouvoirs. Par exemple, il y a différentes formes de yokai qui peuvent vous permettre, par exemple, d'esquiver ou alors de contrer les attaques ou alors de faire des choses comme ça. Et vous allez pouvoir faire ça en tant qu'humain aussi, car vous avez du coup des pouvoirs un peu surhumains, vu que vous êtes un demi-yokai. Mais c'est pas que ça, il y a encore mieux. Maintenant, vous pouvez même récupérer des attaques de yokai ennemis que vous venez de tuer. C'est-à-dire que j'ai l'impression que chaque yokai aurait une attaque que vous pouvez récupérer. Alors je ne suis pas encore sûr de ça. A la base, je pensais que c'était surtout les gros yokai ou alors les boss, car oui, vous pouvez aussi récupérer des attaques de boss. Mais non, même les petits yokai, par exemple, à un moment j'ai croisé un paysan yokai, donc démon, avec une pioche. Et bien j'ai pu récupérer son âme pour pouvoir l'utiliser. Donc maintenant je peux l'invoquer et il va taper sur les ennemis avec sa pioche. Qui est plutôt cool, vraiment, vraiment cool. Je crois que j'en ai à peu près 6 ou 7 maintenant des différentes attaques. Et elles viennent toutes de différents yokai que j'ai tués et j'ai récupéré leurs âmes. Donc ça c'est bien. Donc pour le moment, vous pouvez en équiper que 2. Je pense qu'on va pouvoir en équiper 3 parce qu'il y a une sorte de 3ème emplacement, en fait, grisé, vide. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, vous pouvez en utiliser 2. Déjà pour le moment, c'est vraiment bien. Et donc encore ça, ça va permettre de changer votre gameplay. Pourquoi ? Parce que ces attaques, en fait, ne sont pas seulement des attaques bêtes. De ce que j'ai vu, donc il y a des attaques physiques sans éléments. Il y a des attaques aussi élémentaires qui sont purement élémentaires. Il n'y a pas de dégâts physiques dedans. Donc déjà pour les mages omniaux, ça c'est vraiment bien. Et après, si vous voulez des attaques physiques, c'est vraiment bien aussi. Mais je pense qu'il va aussi avoir des buffs parce que j'ai une attaque par exemple. Alors ça lance une attaque mais ça me buff mon attaque aussi en même temps. Donc ça c'est plutôt bien. Donc je pense qu'il va avoir vraiment toutes sortes de différentes attaques. Donc ça peut varier sur les petits yokai, les yokai moyens, les demi-boss, les boss de jeu, les boss de niveau, etc. Donc il y a beaucoup de choses à récupérer. Donc rien qu'avec ça, déjà votre gameplay change énormément. Donc déjà avec tout ça, vous rajoutez en plus le gameplay avec les armes. Parce que oui, encore une fois, il y a toutes les armes de Nioh 1 plus des nouvelles. Et donc vous allez pouvoir mixer tout ça. Et avec encore une fois les objets aussi. Car vous allez oui pouvoir récupérer les ninjutsu. Vous allez pouvoir récupérer les magies omniaux. Bien sûr les différents objets que vous pouvez jeter, des choses comme ça ou alors des buffs que vous pouvez mettre sur vous. Il y a énormément, énormément de choses à faire. Et en parlant de toutes sortes de choses que vous pouvez récupérer, il y a aussi bien sûr les compétences. Donc les anciens arbres de compétences des anciennes armes de Nioh 1 sont bien sûr de retour. Et il y a aussi des rajouts donc pour ces armes là. Et bien sûr avec ça, vous rajoutez aussi les nouvelles armes. Donc elles aussi, elles ont bien sûr toutes leurs compétences disponibles. Avec ça, vous rajoutez aussi le fait que la magie omniaux et les ninjutsu sont de retour évidemment. Donc avec bien sûr les anciennes compétences, les anciens talismans que vous pouvez récupérer et tout ça. Les différentes bombes etc. Les pièges aussi, j'adore les pièges. Et maintenant il y a aussi des nouvelles choses. Donc il y a énormément de choses à récupérer. Beaucoup de compétences. Je vous aussi conseille de mettre en fait les compétences. Parce que les compétences en fait sont dispositionnées comme si c'était une toile d'araignée en fait qui s'éparpille. Genre un sphérié de FF10. Putain c'est vieux ça. Mais du coup vous faites carré. Je crois bien que c'est carré. Et vous allez avoir la liste en fait de toutes les habiletés que vous pouvez récupérer. Donc ça, ça rend la chose un peu plus facile et un peu plus lisible surtout. Parce qu'il y a énormément de choses à lire. Donc voilà. Vraiment, vraiment très très complet niveau compétences. Pour finir ça, je voudrais parler de la coop. Et de la façon d'invoquer donc des gens, des joueurs. Mais aussi des NPC. Je crois qu'il y a eu quand même pas mal de rajouts depuis Nioh. Et je pense que personnellement c'est une note à prendre en compte. Parce que beaucoup de gens déjà se plaignent que la démo est trop difficile. Et ça c'est un peu irritant parce que je la trouve pas trop difficile. Je la trouve difficile oui. Mais en fait ça se traduit par il faut mettre un peu de temps, un peu d'heures à récupérer des bonnes armes, des bonnes armures et tout ça. Et c'est un peu comme un diablo. Donc c'est à dire que ça drop énormément. Donc c'est pas la fin du monde non plus. Vous êtes pas là à farmer 50 ans pour un truc bien. Non, ça va très très vite et c'est très fun à faire vu que le gameplay est fun. Donc voilà. Donc maintenant je voulais juste parler un peu de la coop et l'invocation de NPC et comment aider les autres. Donc tout ce qui touche NPC. Donc comme dans Nioh 1 vous avez des tombes rouges par exemple. Donc ces tombes rouges en fait sont associées à des joueurs qui sont morts à cet emplacement. Ou alors des fois ce sont des NPC mis par le jeu eux-mêmes avec des petites histoires. Donc par exemple leur nom sera en rouge et il y aura écrit tuer par le poison d'un yokai et tout ça. Et des fois ça peut vous aider aussi à progresser. Donc par exemple si le cadavre est devant un mur. Ça va dire que cette personne est morte en faisant cet emote. Donc ne la faites pas du coup parce que vous allez vous faire tuer par le mur etc. Donc voilà. Donc ça ce sont au niveau NPC. Donc c'est très bien aussi pour se stuffer. Parce que vous allez invoquer en fait des joueurs en tant que NPC et les combattre et récupérer leur stuff. En tout cas avoir une chance de pouvoir récupérer leur stuff. Mais c'est pas que ça maintenant. Il y a aussi des tombes donc bleues. Ce sont aussi des NPC. Et il y a encore une fois deux types de tombes bleues. Donc vous avez des NPC qui sont tirés de joueurs. Ce sont des joueurs en fait qui ont utilisé un objet pour mettre leur tombe en fait à cet emplacement là. Donc la plupart du temps vous mettez leur tombe. Donc c'est un peu comme un Dark Souls. C'est comme mettre son signe en fait sur le sol. Sauf que cette fois vous n'êtes pas invoqué. C'est votre personnage en tant que NPC qui va aider les autres. Et ça c'est plutôt bien parce que du coup ça va pouvoir vous récupérer des objets une fois que vous avez aidé des gens. En tout cas que votre NPC a aidé des gens. Donc la plupart du temps vous allez les trouver devant les sanctuaires ou alors devant les entrées de boss évidemment. Et après vous avez aussi des NPC donc avec des tombes bleues encore une fois. Qui sont tirés encore une fois du jeu avec leurs propres petites histoires et tout ça à suivre. Et des NPC qui sont plutôt stylés donc ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est un bon rajout le fait de pouvoir avoir des NPC un peu partout. Donc vous avez les NPC rouges pour récupérer l'équipement ou alors combattre. Vous avez les NPC bleus qui sont là pour vous aider. Et après ça, alors déjà ça c'est déjà bien. Et après ça vous rajoutez la coop à la Nioh. Et la coop maintenant peut monter jusqu'à trois joueurs dans la même mission. Donc il y a deux sortes aussi de coop. Donc moi personnellement j'appelle ça la coop sauvage. Et après la vraie coopération en fait. Donc je vais expliquer ça. Donc comme dans Nioh 1 vous avez la coop sauvage. Donc dite sauvage en tout cas. C'est à dire que vous faites votre niveau seul. Donc vous vous êtes lancé seul et tout ça. Et à un moment vous avez peut-être un peu de difficulté. Et ce que vous allez faire, vous allez faire une offrande. Et cette offrande va pouvoir vous laisser avoir un visiteur dans votre monde. Donc ça va être une personne au hasard qui va visiter votre monde. Et vous aider à combattre. Et ça ce sera vraiment des vrais joueurs. Par contre si le personnage en fait qui vous visite meurt. Il mourra et il sera retiré de votre monde. Et si vous vous mourrez à votre tour. Le personnage aussi sera retiré de votre monde. Et vous serez encore une fois seul. Et vous allez devoir refaire une offrande etc. Donc ça c'est la coop sauvage pour moi. Et après vous avez la vraie coopération. C'est à dire que vous allez pouvoir créer un salon. Avant en fait de partir en mission. Comme dans New 1 encore une fois. Quand vous êtes sur la carte avec les missions à sélectionner. Donc vous allez pouvoir réunir vos potes. Donc deux potes cette fois-ci. Et du coup vous allez pouvoir en fait choisir quelle mission faire. Et faire des préparatifs. Et une fois que vous êtes prêt vous pouvez vous foncer. Et il y allait à trois. Et quand vous le faites de cette façon. Quand vous faites cette vraie coopération avec un salon etc. Vous allez pouvoir en fait vous revivre. Vous faire revivre les uns les autres plusieurs fois. Avant vraiment que vous échouez la mission. Donc ça c'est plutôt bien. Donc du coup c'est une coopération. Pas simplement sauvage. Et on va dire superficielle. C'est une vraie coopération. Où si même vous tombez à terre. Votre ami peut vous récupérer. Et ça c'est vraiment vraiment cool. Après avoir dit tout ça. Les petites choses qui me viennent en tête. Que je pourrais rajouter pendant cette bêta. Donc encore une fois c'est rien qu'une bêta. Nous avons déjà l'expérience de Nioh 1. C'est à dire qu'il va avoir sûrement. Et j'espère des DLC pendant l'année après sa sortie je pense. Il va sûrement avoir peut-être des nouvelles armes. Des nouvelles choses à faire. Des nouveaux yokai à combattre. Et ce qui est bien en fait maintenant. C'est que dans le 2. Quand vous dites nouveau yokai à combattre. Et bah ça se traduit par peut-être des nouvelles habilités à récupérer. Donc ça c'est vraiment vraiment cool ce système. Donc il y a ça. Pour les armes par exemple. Vous avez des armes maintenant de type corrompue. Ce sont des armes en fait de yokai. Des armes qui vont vous parler en fait. Il y a une jauge qui va monter. Et après cette arme va commencer à parler. À vous parler. Et devenir beaucoup plus puissante. Vous allez voir là une sorte de Dora autour d'elle. Il y a donc la version corrompue. Il y a la version bénie. Tout ça. Il y a des nouvelles altérations d'état. Il y a plein de choses. Il y a franchement. Franchement plein de choses. Alors pour finir ça. Pour ceux qui pensent encore que Nioh 2 est tout simplement Nioh 1.5. Je peux comprendre en fait pourquoi vous pensez ça. Et moi au début je l'ai aussi pensé. Mais après avoir joué presque une dizaine d'heures je ne le pense plus. Les niveaux sont beaucoup plus grands. Un peu labyrinthesque. Mais ça c'est à la Nioh. Darsoul c'est pareil aussi. C'est des labyrinthes la plupart du temps. Avec des raccourcis et tout ça. Et vous revenez en fait sur des sanctuaires et tout. Nioh 2 c'est vrai que ça prête beaucoup à ça. Pour l'instant il n'y a que deux niveaux. Que deux niveaux. Mais on va dire que dès le début ce sont des grands niveaux. Alors que dans Nioh 1 ça allait un peu crescendo. Là c'est vrai que ce sont des grands niveaux dès le début. Et c'est plutôt fun. Moi personnellement j'aime bien un peu me perdre dans les niveaux. De trouver des objets. Même refaire le niveau plusieurs fois. Parce que vous passez toujours à côté de quelques petites subtilités que vous n'avez pas vues. Ou peut-être des grottes que vous n'aviez pas vues. Et des choses comme ça. Et pour moi je trouve que c'est plutôt cool. Donc un niveau. Le premier niveau où vous pouvez facilement perdre deux heures dedans. Et ça c'est sans tuer le boss. C'est sans même trouver le boss. Parce qu'il y a des gens qui ont fait le niveau. Et qui n'ont même pas trouvé le boss. Qui ne savaient même pas qu'il y avait un boss là dedans. Donc voilà. Le niveau est vraiment vraiment grand. Très 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 joli aussi. Très joli. Encore une fois. Vu que nous sommes sur de la console. Et ce sont des générations un peu vieilles de consoles maintenant. PS4 et tout ça. Vous avez trois modes de jeu. Donc comme dans Nioh 1. Ça veut dire que vous avez le mode action. Le mode cinéma. Et après le mode qui mélange un peu les deux. Donc je ne suis pas complètement sûr de ce que je vais dire. Je pense que c'est exactement la même chose que Nioh 1. Donc c'est à dire que je pense que. Vous avez un mode 720p. Avec 60 fps. En tout cas c'est 60 fps entre grosse 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 parenthèse. Parce que la PS4 et la PS4 Pro. Ne peut pas faire du 60 fps constant. C'est impossible. Après vous avez le mode cinéma. Qui va être en 1080. Mais bridé à 30 fps. Et après vous avez le mode mix. Alors le mode mix je crois que c'est du 900p. Avec un taux variable en fait. Un taux de fps variable. Personnellement moi j'ai fait du mode action. Donc vous passez au dessus des 30 fps. Vous êtes peut-être dans les 40. Quelque chose comme ça. Je veux dire entre 40 et 50. Ça dépend des endroits. Et peut-être que vous tombez dans les 30. Quand les endroits sont pleins de monstres et tout ça. Mais en tout cas j'ai pas eu d'expérience avec du lag. Ou des problèmes de gameplay pendant le jeu. Pendant l'émission et tout ça. Il n'y a pas de problème niveau ça. Donc voilà j'ai eu une très très bonne expérience de jeu. Après tout ça je pourrais encore en parler. Je pense que je pourrais facilement rajouter 30 minutes à la vidéo. Mais après ce seront en fait des détails. Donc je préfère que vous alliez vous-même tester. Ou alors jouer au jeu quand il sortira. Donc il sortira le 13 mars 2020. Moi personnellement je vais continuer à le streamer. Donc je vais le streamer encore aujourd'hui mercredi. Si la vidéo sort mercredi je vais encore le streamer demain. Donc jeudi. Et après vendredi bien sûr je passerai sur Death Stranding en stream. Comme je pense le monde entier. Voilà. Le monde entier va streamer Death Stranding. Mais voilà. Mais bon. Cette démo vraiment est que du bon. Et que que du bon. Ça me fait plaisir en fait de tomber sur une bêta qui n'a pas de problème. Voilà. Je vais citer aucun jeu. Mais les bêta en me disant que oui ce sont juste des bêta. Les problèmes vont être corrigés après quand je sors. Et les problèmes ne sont jamais corrigés après 3 ans. Il y en a trop. Il y en a vraiment vraiment trop. Et ça m'a fait très très plaisir de rejouer à Nioh. Déjà parce que j'aime beaucoup Nioh. Personnellement je pense faire un mage Om Nioh. Encore une fois. Peut-être un mage mélangé avec un combat physique en même temps cette fois. Parce que le glaive est plutôt cool comme arme. Mais voilà. Vraiment que que du bon. Que du bon. Donc foncer sur Nioh. C'est une valeur sûre. Et voilà. C'est tout. C'est tout. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Ça m'a pris un peu de temps à faire une liste en fait. De toutes les choses à énumérer. Mais il y en a énormément. Et il y en a encore plus. Donc voilà. En tout cas merci infiniment d'avoir regardé. De m'avoir écouté. D'avoir passé du temps sur cette vidéo. Tous les liens qui sont intéressants pour la chaîne sont dans la description. Si vous voulez venir me voir en stream. Le streamer je commence la plupart du temps vers 4h de l'après-midi. Et on continue vers 20h, 21h. Ça dépend si le jeu est long. Ou alors s'il y a encore plus à faire. Et des fois on peut continuer jusqu'à minuit facilement. Mais voilà. Vraiment très bon jeu. Très très bon jeu. Et je suis impatient d'y jouer. A la prochaine. Salut. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Ciao ciao ciao. Ciao 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 ciao. Ciao 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 ciao. Sous-titrage ST' 501